Let's go pal Parce qu'il me rappelle beaucoup le DLC Point Lookout de Fallout 3 Un DLC qui se voulait un petit peu plus creepy encore Bon bah écoutez moi vous savez que j'ai déjà eu mes quelques flips Donc dans ce jeu déjà de base, dans sa version de base Je transfère tout mon bordel mais normalement c'est bon Hop Je vais cela dit essayer de voir quelques petites choses avant de partir Puisque oui ce DLC nous permet en fait de découvrir une nouvelle région Bien sûr il faut d'abord que je récupère aussi tout ce qu'a Ada Parfait ça a déjà été fait J'avais donc tout fait comme il faut On a Jezebel qui est ici toujours aussi stylé Et on a un nouveau robot Miss Sandy Alors elle se base sur un Mr Andy Que j'ai féminisé, que j'ai armuré Que j'ai équipé en conséquence Donc on l'utilisera à un moment ou à un autre Je trouve déjà suffisamment stylé comme ça Quoi qu'il en soit chers amis on va arrêter de tourner en rond Parce que ça commence à me donner le tournis On va donc prendre la quête en question Loin de la maison Ecoutez le radio de l'agence de détective Valentine's Ah bon ? Je le passe en mode répétition Ellie Perkins de l'agence de détective Valentine Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick On a une nouvelle affaire Tu peux passer au bureau ? Je t'attends Je le passe en mode répétition D'accord Oh c'est intriguant Elle m'a laissé un message sur ma messagerie vocale On pourrait se téléporter à la maison Alors sachez que J'avais Pour le retour de la tour Le temps que tout s'installe à côté J'avais meublé la fameuse maison marbre A Diamond City J'avais tout fait comme il faut Et le jeu M'a craché sous les doigts Et ma sauvegarde rapide que j'ai fait Parce que comme je le sauvegardais en sauvegarde rapide Ma sauvegarde rapide A été corrompue Tout simplement Alors attendez je ferme juste Voilà un tiroir Je recule légèrement le micro Parce que voilà Hop Voilà Et donc oui Il m'a niqué à peu près une heure et demie De sauvegarde rapide Heureusement j'avais sauvegardé De manière normale Avant Mais ça m'apprendra pour les prochaines fois Alors ça d'entre vous n'aime pas la capuche Enfin le haut d'armure qui va avec C'est plutôt que de mettre un casse Normalement c'est un dessous de casse Et donc j'ai mis ça Donc on verra bien s'il y a des armures plus intéressantes Qui vont sortir prochainement J'ai quelques idées d'armure Peut-être que je devrais peut-être les mettre Je sais pas Ah oui ? Pardon ? Euh... J'écoute Dites-moi plus Oh Kenji Jirak T'es que moi-yo Voici la maillot Mais si vous voulez mon avis C'est une affaire de personnes disparues Ce type avait l'air inquiet du début à la fin D'accord Kenji Nakano Vous pouvez m'en dire plus sur ce Kenji Nakano ? Juste une impression Il avait l'air angoissé Et pressé aussi Comme s'il ne voulait pas perdre une seule seconde Je suis un ami de Nick Il se souviendra de moi J'ai besoin de son aide Et vite Et il est parti sans demander son reste Il a marmonné un truc en partant Mais je sais pas si c'était important Qu'est-ce que c'était ? Vous faites durer le suspense Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il a dit un truc au sujet de sa fille Et d'une radio Mais je suis pas sûre d'avoir bien entendu Je vois pas trop le rapport avec notre affaire D'accord Moi je m'y mets Je vais mener mon enquête Merci Ellie Les Nakano vivent au nord-est Près de la côte Dans une petite maison de pêcheurs Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme Ouh Ouh Euh Vu qu'on va explorer une nouvelle zone Je prendrai bien notre ami Dogmeat Kenigu Et je reverrai bien un petit peu mon armure avant de partir Vu qu'on a fait une armure Enfin une armure pour contrer les robots Il faudrait peut-être maintenant que je passe sur une armure un peu plus générale D'explorateur Ça pourrait être sympa Ouais 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 Bon 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 il y a du boulot alors Il y a du boulot Le joli lit Que je peux scraper apparemment Ok Salut C'est jour Bon Eh bah je vais vous laisser là tout de suite chers amis Puis on va se retrouver tout de suite Hop A tout de suite Tout le monde tout de suite Tout de suite A tout de suite Voilà Re Chers amis Alors Nous voici donc avec Kenigu Qui est revenu Hey Kenigu viens par là Viens montrer comme t'es beau Par ici Normalement le soleil se lève On est d'accord Voilà Regardez moi ça s'il est pas beau Et il porte ses affaires à lui Enfin Enfin il portera ses affaires pour dormir Ça ça bouffe Ce sera pas à moi de le faire Et nous avons changé un petit peu de gueule Chers amis Voilà On va en terrain connu Il nous faut une armure qui en impose Nous avons gardé plus ou moins le même équipement Chers amis Vous voyez A part Donc le commentaire cela que j'ai remis En projet de neigeur électrique Qui passe d'une cible à l'autre Pas en espèce de piège à la con Le digueule que j'ai légèrement modifié Vous voyez que j'ai enlevé Certaines petites choses Je lui ai mis par exemple le truc de carte Et j'ai enlevé le petit côté très Très joueur au départ Donc ça en fait ça c'est bien C'est bien parce que ça se cache en fait dans la main Mais j'ai enlevé le petit côté Le petit côté gravé Pour avoir un truc un petit peu plus sérieux Ouse business vous savez Donc le don de Fear the Reaper Il est toujours présent Hop Le décadence de tir Il est toujours présent aussi Je ne l'ai pas changé Celui-ci aussi Il est toujours présent Le S-knife Qui n'existe pas Et le Une seule suffira Comme vous pouvez voir Qui est assez particulier Alors il va normalement Avec l'armure que j'ai actuellement Il va normalement Avec l'armure que j'ai actuellement Je ne sais pas si je l'utiliserai Honnêtement De toute façon j'ai encore celui-ci Qui est très très bien Et qui est d'un style complètement pété Voilà Donc chers amis On va se diriger vers Alors Quand on regarde sur la carte Où est-ce que c'est quand même Vers 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 N'en reste elle m'avait dit D'accord c'est par là La villa côtière Ça pourrait être sympa D'y aller L'asile d'aliéné de personne Tiens on va aller là La dernière fois A chaque fois qu'on y va Il y avait du combat Mais bon c'était avant Les textures Serait bien qu'elles apparaissent Texture Oh dis donc Voilà C'est parce que j'ai des textures 4K Sur les armures maintenant Sauf que voilà Des pillards Tiens c'est rigolo Je ne me rappelais pas d'eux Je ne me rappelais pas Qu'ils étaient en aussi grosse quantité Mais vu qu'ils n'ont pas de munitions J'imagine que c'est Que c'est les bons Ok Alors nous on va vers l'est On se retrouve avec Dogmeat à nouveau C'est assez sympa Ça faisait longtemps Dites-vous que j'ai eu du mal A virer Hadda Hadda a été très Très récalcitrante Et je ne voulais pas partir toute seule Fallait que je la remplace Enfin bon Alors 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 Qu'est-ce qu'on a dans le coin Pas grand chose apparemment J'ai pris ça pour quelqu'un Dis donc Bon Peut-être falloir que je réinstalle Le Legendary Spawn Pour avoir plus de Ennemis légendaires Ça rendait le jeu peut-être Un petit peu plus dur Mais c'était Pas si mal Oui la petite ville à côtière La voilà Et donc Un gros bruit de tôle Oh 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 Bah tiens on va pouvoir l'essayer du coup Alors du coup ça pourrait être sympa Une seule suffira Vous voyez déjà qu'il prend bien de la place Boum Bitch Get out The way Ah la reine elle est Puh Hop Il me semble qu'on n'a plus beaucoup de steampacks J'aurais dû reprendre des steampacks C'est ça que j'ai pas fait Ah 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 Steampack 10 Wouah Ça c'est pas bon En tout cas on l'a eu On l'a eu de très très loin Oh c'est rigolo Je vais être complètement opé sur des cibles Je t'avais pas vu quelque chose Ah oui c'est Dogmeat Putain Hop Viande de fangeux Ok On va prendre les gentillons de sang Elle avait un shotgun sur elle Toujours pratique tu me diras Normalement j'ai dû récupérer Don't fear the reaper Voilà c'est ça Donc je vais apprendre plutôt le digueule Voilà Alors où sont nos amis ? Par là Monsieur Kenji Va-t-il chanter quand on arrivera ? Alors j'ai peut-être des problèmes de son J'entends pas beaucoup la musique Je sais pas imaginer à quel point vous Vous ne l'entendez pas Hop Parfait Ça doit être mieux comme ça Monsieur Kenji Kenji Jirac Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Ouh Un petit endroit sympathique par là Oh Alors juste histoire de voir Juste histoire de voir Est-ce que je vais one shot un luminescent Avec ça Parce que si ça Si c'est un petit peu trop balèze C'est quoi ce truc Ok Alors je vais aller voir ce que c'était que la bestiole en question On va reprendre un Hop les bouffes Un peu le miracle Hop Goule sauvage Desséchée D'accord Ah mince Le bras L'autre bras Ah zut Faut pas y arriver C'est pas grave Où est-ce qu'il est l'autre trou du cul Merde J'ai loupé l'autre Où est-ce que Il est là ? Non je l'ai perdu Je l'ai tout bonnement perdu Moins que s'il est là-bas Luminescent bouffi légendaire Oh la vache Je l'ai buté Ok Bon ça met dans l'ambiance Il est peut-être un petit peu op Un petit peu Ah oui donc niveau rad Je me suis protégé quand même Parce qu'on va dans une zone Qui sera principalement Irradiée Je tiens à préciser Que je me suis protégé Pour tout ce qui est Radiation Oh putain Hop Intéressant J'ai l'impression Qu'il a perdu légèrement En En précision C'est comme ça Alors je précise Qu'on risque de voir aussi Une légère différence Au niveau des graphismes Du mode Simplement parce que moi J'utilise des modes De graphismes De textures Et donc j'ai le jeu Actuellement en 4K Excusez-moi J'ai le jeu actuellement En 4K En 4K Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver J'ai le jeu actuellement En 4K Ce qui rend le jeu Un peu plus beau Quand même Et Donc ouais 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 Le petit côté Où malheureusement Les textures Risquent d'être un petit peu Moins fraîches On va dire Et merde De toute façon Fallait que je tombe dedans Fallait que je tombe dedans Chers amis C'était obligatoire Bon allons-y Allez Oh la lumière est sublime Oh le jeu de lumière Est magnifique Bon dieu Bon dieu Répondez Je sais que vous m'écoutez Où est-elle Où est ma fille Kenji Je t'en supplie Ça fait des heures Que tu hurles là-dedans Arrête Qu'est-ce que c'est que ce bordel Elle est quelque part là-bas Ray Quelqu'un l'a enlevé Ça pourrait être des pillards Ou des artilleurs Ou je ne sais pas Quelle ordure du même genre Bonjour Quoi ? Qui êtes-vous ? Je m'excuse Mais nous n'avons pas le temps D'accueillir des visiteurs Des marchands Ou qui que ce soit d'autre Agence de détective Valentine Je viens de la part De l'agence de détective Valentine Vous avez demandé de l'aide ? Oh dieu merci Il faut vous mettre au boulot Au plus vite Ah bon ? Vous connaissez donc Comment vous vous connaissez Nick et vous ? On a bossé ensemble Sur une affaire Il y a quelques années Il cherchait un héritage quelconque Il avait besoin d'un bateau D'accord Ça ne s'est pas très bien terminé On s'est fait doubler Par le client de Nick Au moment de lui remettre La marchandise J'ai pris une balle Dans la hanche Elle y est toujours d'ailleurs Mais elle s'en est tirée Et maintenant ma fille a disparu Et je ne connais pas D'autres agences de détective Dans tout le Commonwealth D'accord Pas la peine de traîner donc Dites ce que vous avez à dire Mais vite Tu t'as commencé Avec cette foutue radio Notre fille Kazumi Adore réparer des choses La radio était son dernier projet Jusqu'à ce qu'elle entre en contact Avec un kidnappeur Qui nous l'a prise D'accord Elle est peut-être partie De son plein gré Ce n'est plus une enfant Tu sais Notre fille a 19 ans Elle sait se débrouiller Elle est capable de survivre seule Je pense qu'elle est partie Parce qu'elle voulait mener sa propre vie Non Elle nous aurait dit où elle allait Elle aurait dit quelque chose Je sais que ma fille est en danger Je le sens Retrouvez-la Je vous en supplie C'est pas le mécaniste Non non Je demanderai pas d'argent Vous avez des pistes ? Vous avez une idée D'où elle pourrait se trouver ? On sait qu'elle a pris un des bateaux C'est tout Elle pourrait être n'importe où J'ai pas envie de demander d'argent Parce que c'était un ami de Nick Je la retrouverai Je la retrouverai Ne vous en faites pas Merci Sa chambre est à l'étage Si vous voulez Et si vous avez d'autres questions sur elle N'hésitez pas Bien monsieur Euh Un instant chers amis Merci Voilà Re j'ai légèrement augmenté le son Donc 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 Posez donc une question sur Rei Akenji et Rei pardon Examinez la résidence Nakano D'accord Je pensais que c'était la mécaniste L'espace d'un instant Mais je crois pas Monsieur Nakano Vous voyez donc des fois le Au sujet de ma fille Oui Elle avait des raisons de partir Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité ? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré Mais vous Vous parlez d'enlèvement Je sais qu'elle a été kidnappée Kasumi est une fille intelligente Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres Elle ne connaît que Rei et moi D'accord Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille ? Sans dire un mot Quelqu'un l'a piégé L'a poussé à risquer sa vie en quittant la maison Chaque minute perdue ici Mette un peu plus sa vie en danger Ça Euh attendez J'ai envie de faire un truc d'abord Je peux pas Si je peux Hop Je vais faire un truc C'est un petit peu plus RP on va dire Mais ça m'embête un petit peu Hop Voilà Excusez-moi Monsieur Nakano Vous aviez d'autres questions concernant ma fille ? Il faut tout faire pour la retrouver Sa radio Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait Ça fait des jours que je sais de faire marcher cette saloperie Mais rien à faire Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces Ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi Comme elle fait d'habitude Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise Mon dieu Quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille ? Enfin quelqu'un de sensé Des détails sur Kazumi ? Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi ? Le moindre détail peut faire la différence Je ne sais pas quoi dire de plus C'est ma petite fille adorée Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines Si Son grand-père ? Son grand-père ? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio ? Depuis qu'elle a su marcher, oui Mon père avait un don pour l'électronique Kazumi a irrité de lui Il est mort récemment Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer des pièces Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux D'accord, donc c'est là qu'elle est Ok, parfait Rien pour l'instant Pas d'autres questions pour l'instant Retrouvez la vie, détective Comptez sur moi Et votre femme, donc ? Madame Nakano Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose Avait-elle des raisons de partir selon vous ? Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille On veut la retrouver tous les deux Le monde extérieur est plein de dangers, elle est toute seule Et Kenji la considère encore comme un bébé Kenji Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme Libre de faire ses propres choix C'est sûrement parce qu'il a peur Personne ne l'a forcé à partir sans dire un mot C'est elle qui l'a voulu Elle ne voulait pas qu'on la suive Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? A mon avis parce qu'elle allait chercher les restes de son grand-père Un peu ? D'accord Et parlez-moi d'elle J'aimerais en savoir plus sur Kazumi Ça pourrait me donner une idée sur sa destination Ma fille est une coriace Elle est déterminée Prudente Je sais qu'elle est encore en vie Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot ? On a peut-être... Non Peu importe Je ne veux pas vous faire perdre votre temps Vous avez peut-être votre part de responsabilité Dites-moi ce qui ne va pas Chaque détail a de l'importance Madame Nakano Dites-moi tout C'est juste que... On se disputait beaucoup plus entre nous Depuis la mort du grand-père de Kazumi C'était le seul qui savait vraiment lui parler On ne comprend rien aux machines, Kenji et moi Mais ces deux-là Ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père Jusqu'à tard dans la nuit Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil Mais maintenant Je me demande Ce qu'elle faisait vraiment là-bas D'accord Examinez le hangar à bateau Rien pour l'instant C'est tout pour le moment Allons-y Le fameux hangar à bateau J'imagine qu'il y ait là-bas Ouais, tout à fait Même si j'ai une... Disons que je me dis que ça va plutôt être dans le bâtiment au sud Le fameux bâtiment au sud Putain, c'est comment... C'est Dogmeat C'est Kanigo qui fait ce bruit-là C'est chiant J'avais oublié qu'il faisait des bruits cons comme ça Ok Ok, c'est très bizarre Cartouche Cadre Cette photo de phare entretenue Avec soin Semble presque ne pas avoir sa place ici Examinez la photo Vous avez trouvé une clé cachée dans le cadre Clé du coffre du hangar à bateau Un coffre What the fuck Il y a un coffre Note de grand-père Si jamais le coffre est fermé à clé La solution est ici dans le hangar Elle va tout de suite une question d'image Oh, c'est joli, j'aime bien Hop, les Ductape, ductape Dernière roleband de Kazumi Jouez Journal de projet Moi J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais Ou ce que j'étais Mais Bon sang, par où commencer La radio J'avais raison pour la porter J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord What ? Il y a des gens là-bas Ils disent qu'ils sont des synthétiques Des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut Ils essaient de fonder une terre d'accueil Pour les gens comme eux Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes Et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains Ça a l'air génial Mais Ils ont commencé à me poser des questions Des questions Pour lesquelles je n'avais pas de réponse D'accord Je veux dire J'ai toujours eu l'impression d'être différente Comme si j'étais pas à ma place ici Et puis Il y a certains moments de mon enfance Dont j'ai aucun souvenir Il y a aussi Ces rêves bizarres Je Je vais y aller Je vais rejoindre les synthétiques Il faut Il faut que je sache la vérité sur mes origines Elle croit être une synthétique Je m'en dis de prendre un bateau vers le nord Jusqu'à la ville de Fort Arbor Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là D'accord C'était bizarre ça Mais bon Ayant pris le parti du Comment du De l'institut J'imagine que ça devrait aller On va aller revoir les parents En tout cas l'ambiance Est très 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 réussie L'ambiance est hyper méga réussie J'aime beaucoup J'aime beaucoup Même l'ambiance musicale au violon Très très bien Bonjour Vous avez terminé vos recherches Rebonjour Qu'est-ce que vous avez trouvé Kazumi était humaine J'ai une question importante à vous poser Êtes-vous sûr que votre fille est humaine Qu'est-ce que c'est que cette question Pourquoi vous me demandez ça Elle a potentiellement rejoint un groupe de synthétiques Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques Elle pense qu'elle est l'une des leurs Quoi ? Mais c'est dingue Ce n'est pas une synthétique C'est notre fille Nous l'avons élevée Je lui ai donné naissance Elle est de chair et de sang Elle est humaine Ou alors elle s'est faite remplacer Les synthétiques sont quand même des gens Que votre fille soit une synthétique ou non Madame Nakano Elle a besoin d'aide Mais ma fille n'est pas une synthétique C'est ce que je craignais Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille Ça c'est possible Vous avez découvert où Kazumi est allée détective ? Vous connaissez le nord ? Je pense que Kazumi est parti vers le nord Vous savez ce qu'il y a là-bas ? Où exactement ? J'ai remonté toute la côte jusqu'au point où l'eau commence à geler Mais ça fait très loin Far Harbor Je voudrais savoir où Kazumi est allée Un endroit appelé Far Harbor Elle est allée si loin vers le nord ? Bon Dieu Je comprends pourquoi elle a pris le bateau Bah oui Vous devez la suivre Je vous en supplie Mon autre bateau est amarré sur le quai Prenez-le C'est mon père qui l'a construit D'accord C'est un système de guidage automatique Et il est conçu pour tenir la distance Oui Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je me trouvais là-bas Kenji Je ne suis allé qu'une fois à Far Harbor Quand j'étais petit Tout ce dont je me souviens C'est que mon père voulait repartir rapidement Il disait que l'air était mauvais Je m'en occupe Je trouverai le fin mot de l'histoire Kenji Merci Je sais que vous n'avez pas demandé de paiement Et on n'a pas grand chose Mais tenez J'insiste c'est pour vous Disons que c'est pour couvrir vos dépenses C'est gentil C'est même plus que gentil Merci Merci, merci beaucoup Je vais faire mon possible Hum Dévoiler l'existence du refuge Hum Compte tenu du fait que Hum C'est marrant Ils n'y sont pas marqués Hum 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 Où est-ce que ça pourrait être En d'hiver Sans doute Hum Ok Alors on va d'abord aller les voir Je ne vais pas les juger tout de suite La dernière fois qu'on a En fait Sinon on y va pour désactiver tout simplement Donc on ne va pas être copain avec eux Littéralement On ne va clairement pas être copain avec eux Oh il est beau son bateau Il est même carrément beau son bateau Ok Bon 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 Et bien écoutez les amis On va se laisser là dessus Pour cet épisode en tout cas Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Bériser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom On n'a pas trouvé le lien Dans la manière de la chaîne N'hésitez pas à commenter L'épisode vis-à-vis de ce nouveau DLC Qu'est-ce que vous vous en pensez Chers amis Hop D'accord C'est son système de guidage domatique Pourquoi pas Ok Il se dirige vers Vers ce truc là D'accord C'est rigolo Parce qu'il y a double guidage En fait C'est vraiment bizarre Ok 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 Bon Bah écoutez les amis C'était Marcus Marcus Bonus Dans la Playroom Pardon je vais y arriver A plus pour votre aventure Et on retrouve la suite Dans le prochain épisode Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz